Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous présenter un projet, un vidéopoème qui est constitué de quatre capsules. Ça s'intitule « Le programme d'entraînement à l'usage d'une conscience hygiénique ». Avant de vous le projeter comme tel et de parler du pipeline, si on veut, ou des détails techniques, j'avais envie de le mettre en contexte. Parce que cette œuvre-là, c'est la première où mes recherches picturales, mon travail en modélisation 3D, mon travail textuel et mes expérimentations sonores se rencontrent. Et aussi, c'est aussi pour moi, cette œuvre-là, c'est une réponse à un très, très, très grave traumatisme que j'ai subi au moment de la publication de mon premier roman. Donc, explication. D'abord, je ne suis pas une littéraire. Je n'ai pas étudié la littérature à l'université. J'ai d'abord dansé pendant une quinzaine d'années, ballet classique et danse contemporaine. J'ai enseigné la danse avant qu'un accident de la route m'oblige à réorienter mes énergies. Ensuite de ça, j'ai été une des premières cobayes du bac interdisciplinaire en art à Chicoutimi, où j'ai surtout développé un intérêt très marqué pour la photo, la vidéo et l'histoire de l'art. Et je suis revenue ici à l'UQAM pour étudier l'histoire de l'art. Et là, avant d'écrire mon premier roman, j'avais mon actif quelques expos de photos, quelques vidéos, et surtout une démarche articulée autour d'une thématique assez précise, c'est-à-dire une quête du sublime, de la sublimation, et le sublime entendu en partie comme une quête de transcendance spirituelle, mais surtout la sublimation entendue comme au plan chimique, c'est-à-dire le processus de dégagement d'un corps subtil par rapport à un corps grossier. Puis dans mon travail, à moi, ça s'est rapidement articulé à travers une quête de désincarnation pour éventuellement atteindre une forme de transcarnation dans une dimension virtuelle. Je ne sais pas si le mot « transcarnation » existe maintenant, mais il me plaît. Donc, ça s'en vient. Donc, c'est ça. Au moment où je m'apprête à écrire mon premier livre, je suis déjà obsédée par ces idées de désincarnation et du sublime et tout ça. Et là, j'arrive à l'écriture, et là, pour moi, l'écriture, je découvre que c'est la discipline par excellence du sublime. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai passé plein d'années à me blesser dans mon corps, à atteindre les limites du corps avec la danse. Moi, je suis une photographe d'avant le numérique, donc c'est-à-dire que j'ai passé plein d'années dans des chambres noires avec des chimies ultra-toxiques à m'intoxiquer. Et là, j'arrive à l'écriture, et là, il n'y a plus de dispositif photographique, il n'y a plus rien, il n'y a que moi, il y a une dimension virtuelle d'expérience. J'ai besoin de quelques doigts ou un crayon, un papier, et vraiment, je fais l'expérience du sublime dans le processus même littéraire, et non pas au niveau du contenu que je vais générer après, mais l'écriture. Donc, 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 j'arrive à l'écriture, j'écris mon premier roman, expérience extatique, j'adore écrire, j'ai l'impression que je peux injecter là-dedans mon sens chorégraphique au plan de l'écriture, et aussi ma picturalité. C'est le summum. Vient la publication, et là, c'est le lieu du traumatisme. Première semaine où je publie mon premier livre, je suis invitée à Radio de Radio-Canada pour faire une minute de lecture enregistrée. Et là, je prends conscience que mon texte ne peut pas exister seulement dans la dimension virtuelle où moi je le percevais, et avec laquelle j'étais très confortable, c'est-à-dire un univers virtuel, transcodé sur papier et processé par un autre cerveau qui va générer un hologramme de mon livre dans son propre cerveau. Pour moi, la littérature, ça se passait à ce niveau-là. J'avais jamais assisté à des soirées de lecture, j'avais jamais, j'avais pas de vie littéraire comme telle, ça m'intéressait pas de... Je pense que jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais jamais vu la face d'un auteur, puis ça m'a vraiment perturbée de voir un visage derrière un livre. Pour moi, un livre doit exister en soi. Bon, enfin, bref. Donc, toujours la question de virtualité. Quand on me propose de lire, en fait, quand on exige que je lise une minute de mon texte, je prends conscience de quelque chose qui me déplaît, c'est le personnage, l'entité narrative de mon premier roman, c'est une créature de la science qui n'existe pas encore, qui naît doublement sexuée, avec plein de facultés qu'on n'a pas. C'est quelqu'un qui a subi un pourrissement biologique pendant son enfance qu'on ne peut pas imaginer, et qui a surtout vécu une grande période d'expérience psychotropique avec l'invention de psychotropes, dont on n'a pas fait l'expérience non plus. Donc, pour moi, de tenter de prendre ce personnage-là qui est totalement virtuel, qui est totalement imaginaire, qui est totalement fictif, et de le faire descendre dans mon corps et dans ma bouche pour y donner une forme, ça me semble infecte, immonde, obscène. Et là, bon, évidemment, les littéraires autour de moi m'expliquent que c'est un protocole, on ne se prend pas la tête avec ça, c'est l'auteur qui vient lire un extrait de son texte. Bon, il faut en rester dans cette dimension-là du protocole littéraire. Et évidemment, j'accepte, je me prête au jeu à quelques reprises, mais là, le traumatisme continue d'amplifier, parce que là, il y a un autre protocole en édition qui veut qu'au moment où on est impliqué dans une soirée de lecture, je ne sais pas si ça a encore lieu parce que je refuse depuis quelques années, mais on se pointe dans une soirée de lecture, et là, on nous annonce qu'il y a des musiciens sur place pour faire une impro sur nos textes. Ça se peut-tu, ça se fait-tu encore, ça? Oui, ça l'a encore court. Et là, moi, bon, bien, les premières fois, c'est catastrophique parce que, pour X raisons, à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, les musiciens qui se pointent, c'est des gars à moitié sous, guitare, rock, blues, et moi, à part le techno-minimaliste, à la limite du noise japonais, ou quelque chose de très, très fréquentiel, je ne peux pas, le techno, c'est tout ce qui peut convenir à ma forme de textualité, je ne peux pas asseoir mes textes sur du blues, puis sur du rock. Donc, je suis confrontée avec un problème grave parce que l'expérience de l'écriture perso, toute seule, dans mon atelier, c'est bien, mais quand j'arrive en public et que je dois faire partie du milieu littéraire et me taper ces protocoles-là, je suis extrêmement malheureuse. Donc, j'en viens à un point de rupture où je dois faire un choix, c'est-à-dire soit que je ferme la porte à tout ça et je cesse mes expérimentations dans le milieu littéraire, ou soit que je me prends en main et je décide d'imposer ma sonorité. Puis à partir de ce moment-là, pendant quelques années, à toutes les invitations que j'ai reçues, soit je traînais mon DJ perso avec moi, ou soit que je composais moi-même mes bandes sonores pour accompagner mes textes. Et là, je pense qu'il y avait une voie d'expérimentation intéressante qui ne se serait pas... Si je n'avais pas eu à répondre à ce protocole éditorial-là, je ne me serais jamais engagée dans cette voie-là, du texte mis en voie, l'oralité, sonorité avec texte. Le texte aurait pu survivre tout seul dans sa dimension virtuelle, sur papier. Je ne me serais pas engagée dans cette voie-là, mais une fois engagée, les invitations venant, il y a eu forcément une créativité qui s'est installée. Et là arrive le programme d'entraînement à l'usage d'une conscience hygiénique. Le texte se pointe, je l'entends, et je tente en studio de me le mettre en bouche, de le triturer, de trouver une rythmique pour le faire sur scène. Et je réalise que je me bute à un problème, parce que peu importe les manipulations sonores que je fais, je suis toujours trop humaine pour le texte. Je me bute à ce problème-là, parce que la plupart des personnages que j'écris, moi, c'est toujours des personnages qui ne sont pas exactement humains, qui ne sont pas, c'est jamais la petite fille d'à côté, c'est toujours des personnages qui s'incarneraient mieux dans une dimension animation 3D ou BDS, ou quelque chose comme ça, mais ce ne sont jamais des humains humains. Donc, le texte se pointe et je réalise que je ne peux pas le faire ni sur scène, ni le laisser sur papier. Parce qu'au fil de ces années-là, un autre problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai pris conscience que le lecteur personnel de chacun est différent. C'est-à-dire, si je vous présente un texte et je vous demande quelle perception vous avez du personnage, du narrateur que je vous présente, vous allez me sortir chacun une interprétation différente de ce texte-là. Et dans certains cas, comme dans celui-ci, ça pose un problème, parce que pour moi, le texte, je l'entendais d'une manière... J'entendais la voix du personnage, je savais que c'était une intelligence artificielle qui ne comprenait pas nécessairement ce qu'elle exprimait, mais qui l'exprimait avec une assurance qui n'était pas humaine. Et donc, j'entendais ça, c'est vraiment une expérience d'audition. Et bon, ça ne se lie pas au plan textuel, parce que la suite de mots, il y a l'organisation des idées, mais la texture de la voix, de la narration, la présence du personnage est escamotée quand c'est transcodé sur papier. Bon. Alors, 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 je n'ai eu point le choix que de trouver un dispositif approprié. C'est soit que je laissais le texte de côté et que je continuais mes expérimentations sur scène ou carrément sur papier, ou je trouvais un dispositif approprié pour ce texte précis. Et là, en même temps, c'est sûr que pendant toutes ces années-là où j'étais embêtée avec l'idée de me faire imposer une sonorité pour des lectures publiques, j'étais aussi embêtée avec le dispositif scénique. Bon, évidemment, j'étudiais en histoire de l'art, début du 21e siècle. On est en plein post-modernisme. Ce qui nous intéresse, c'est le contexte de lecture de l'œuvre, c'est l'art in situ, c'est l'installation, c'est l'esthétique relationnelle. Mais là, dans les soirées de lecture, il faut faire abstraction du monde désorganisé, de la disposition de la scène, du manque d'éclairage, de tout ça. Il faut se concentrer sur le son, la musique et la voix. Et je comprends ça, je comprends que c'est une façon de faire, mais moi, ça m'agassait. Donc, j'avais déjà le fantasme, depuis une couple d'années, d'éventuellement présenter mes textes ou mes projets sur mon propre serveur, où je vais créer une forme d'immersion, les gens vont rentrer dans mon univers total. Je vais présenter un espace géographique, une proposition spatiale. Bon, par exemple, vous voyez, j'ai déjà commencé ça il y a une couple d'années, quand même en 2004. Quand j'ai publié mon deuxième texte, j'ai exigé, j'ai choisi un éditeur qui me permettait de faire le format de livre que je voulais, de faire ma page couverture, la photo, et de présenter un CD avec ça, avec des nanopièces sonores pour installer une atmosphère de lecture. Et j'avais, même en quatrième de couverture, je proposais d'avoir de la cannelle en bouche au moment de lire le texte, parce que j'avais envie de proposer une expérience, j'avais envie de guider le lecteur exactement sur la fréquence qui me plaît. Donc, voilà. Et le programme d'entraînement, c'est une suite à tout ça. C'est une volonté de vouloir faire vivre le personnage dans sa dimension propre. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer au film et après ça, on discutera des aspects plus techniques. Ok, moi, je suis gauchère, donc je clique ça. Oui ! Elle est fière de l'être, hein ? Bon. Oups. On va y aller. On peut monter un peu. Programme d'entraînement à l'usage de l'une conscience hygiénique. 1. L'ouverture. Exercice suggéré au réveil avant la mise en mouvement volontaire de l'organisme. D'une seule intention de la conscience, dire oui. L'être déployé en réceptacle aseptisé. Pendant l'étirement du corps, dilater l'instant afin de bien canaliser les sources vibratoires de l'absolu. Et, choisir le point d'exclamation pour jaillir dès lors avec précision. L'origine. Exercice est suggéré au moment des élusions. Le visage des mains ruissellantes au bien froid. Inspirez. Expirez. Concentrez le système intellectuel jusqu'à saisir la synthèse rythmique de l'existence. Ne pas s'attarder aux constats complexificatifs ni à l'explicitation des processus relationnels relatifs aux interactions de la dimension humaine. Savoir plutôt reconnaître les dynamiques purement énergétiques sous-jacentes aux comportements qui baissent la trajectoire circonscrite des êtres animés. La conscience doit plonger au cœur de l'énergie, examiner les mouvements des quarks qui génèrent chaque étonne de l'univers pour atteindre l'exacte mesure du temps et ainsi entendre de tout être l'impulsion originelle. L'expansion Exercice suggéré au moment du plus jeune lequel sera strictement composé de nutriments vibrants et d'un point de quelques récibles organiques grillés, bouillés, décongés, déshydratés, lesquels transmettent davantage de vibrations et des compositions, de stagnation, de mort que de pulsions d'activation. Entre deux bouchées, ajustez les paramètres du regard, il faut désapprendre à percevoir la définition des êtres et des objets pour n'admettre de la distance perçue entre chaque et chacun que l'espace nécessaire à la chorégraphie du réel. Recommandation Ne jamais envisager aucune parcelle du réel sans l'absolu qui la contient. De telle sorte va éviter les erreurs de compréhension tributaires d'une perception partielle. Après avoir déjà hydraté l'organisme, désamorcé l'égo-centrisme pour désaxer d'un élan de la conscience l'expérience spatio-temporelle et ainsi dissoudre les limites psychiques de l'individualité jusqu'à démorder dans l'infini et découvrir ainsi la juste valeur du sujet dans l'équation intégrale de l'univers. L'objectif exercice est suggéré tout au long de la période éveillée à présent de quelques secondes par minute. Au fil d'une fluctuation émotionnelle, d'une conversation conflictuelle, d'une agitation sexuelle, réinitialiser réunirement l'expérience du corps, de l'identité, car le jeu du sujet s'embrouille dès que l'égo s'oppose à l'œuvre de la complexification par une cristallisation de la posture psychique en forme amorbide, individu divise. Purifier l'état d'esprit donc d'un rappel à l'ordre mental. Un simple mot suffit oui, dire oui, et la jouissance sera le dessein suprême, non pas la jouissance sensuelle qui s'éclise en quelques secondes d'électrification nerveuse. N'empayant plus la jouissance intellectuelle, s'exprimant par une agonie momentanée du processus de gestion, d'analyse et d'organisation de la perception, l'âme tournera plutôt vers l'extase, cet embrasement originel de la conscience pour sa propre existence. voilà. Donc, avant de passer, avant de passer, j'ai un petit diaporama pour, avec des images du pipeline de production, questions, commentaires, de la guerre, je peux continuer. Je devrais vous cliquer, pas t'es réveillé. Je ne sais pas, 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 que tu as posé une question. Oui. En fait, sur la théorie des cyborgs, je me jure que tu connais un peu ce que Donna Haraway avait commencé à faire justement dans les années 80, on parlait tantôt de la science-fiction des années 80 américaine où Haraway définit un cyborg, donc un organisme cybernétique. Tu la connais, là? Tu connais? Je veux avoir le détail. Je veux avoir le truc. Et, en fait, dans les années 80, Haraway commence justement un effort de trouver de nouvelles perspectives d'analyse, donc d'inventer un organisme cybernétique sans genre, évidemment non socialisé, tu es une pure machine et de se servir du cyborg comme point de départ d'une analyse sociale et d'une analyse en fait plutôt post-moderne et de la force des choses et déconstructionniste du monde. Donc, c'est une déconstruction du monde à partir du personnage du cyborg qui est lui sans sexualité, qui est donc ni homme ni femme et qui est donc une espèce de, qui permet bien sûr de déconstruire l'ensemble des relations. Donc, Haraway a connu énormément de succès, donc on l'a vu énormément en science-fiction de Star Trek en passant par les sanctions les plus littéraires. Et ton personnage apparaît quand même un peu, semblerait sembler un peu à ça, c'est-à-dire un être virtuel ou un être, j'imagine, construit de toute pièce, à partir duquel comprendre ou reprendre les fondements d'une humanité. Oui et non, parce que, bon, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des similarités avec mon visage. Donc, ce personnage-là, je vais répondre à ça puis je reviendrai pour moi, il y a, dans cette idée d'une post-humanité, il y a forcément l'idée de la générer, cette post-humanité-là, et je pense qu'on peut la générer d'une façon absolue par la technologie et tout ça, mais il y a l'idée de la générer soi-même aussi, pour soi, bon, tout ce qui s'en vient avec la avatarisation, se redéfinir soi-même de façon virtuelle, il y a de ça. Donc, moi, c'est certain que ce personnage-là, il se retrouve dans d'autres de mes projets, ça, c'était une phase de construction du personnage, mais il y a l'idée de jouer sur comment on se projette, comment on se sublime, comment on part de soi pour aller vers l'autre, vers le post-humain, mais c'est clair que je ne voulais pas, je sais que le texte, c'est moi qui l'ai généré, et je voulais jouer sur ça, je génère un texte, je pense que ce n'est pas moi, je pense que c'est un personnage, mais ce personnage-là vient de moi, donc il y a une partie de moi qu'il faut que j'assume dans ce que je transpose, mais en même temps, ce n'est pas moi, donc il y a ce jeu-là, cette ligne-là que je ne veux pas couper, que je couperai éventuellement, mais que pour ce projet-là devait soutenir. Voilà, je ne sais pas si ça… Vous voulez que je passe aux détails techniques? Oui? Bon, bien évidemment, moi je me suis donné une contrainte quand j'ai décidé de mettre en branle dans ce chantier-là, je me suis dit, bon, il faut que je réussisse à générer cette œuvre-là comme je réussis à générer un texte, c'est-à-dire, moi, toute seule, en pyjama, devant mon écran, totalement autonome. J'avais cet idéal-là de l'écrivain et de l'écriture dont je vous parlais tantôt, cette dimension de sublime-là, il fallait que je la retrouve. Donc, il n'était pas question que je fasse appel à plein de spécialistes à faire un gros projet semblable à un tournage de cinéma. Je voulais réussir à tout générer ça tout seule. Puis bon, à la base de tout ça, bien évidemment, il y a le texte, mais le texte, c'est pas seulement, il y a le texte contenu, mais il y a le texte comme matière brute parce que j'ai passé ce texte-là dans une fonction vocale pour créer une synthèse vocale. Donc, le texte est lu par une synthèse vocale, c'est pas une interprétation humaine. Et là, il fallait trouver la voie. C'est ça, c'était super chouette de trouver une voix une voix plaisante et dans Infovox, il y a un paquet de voix en français qui sont intéressantes. Donc, j'ai trouvé là-dedans une voix qui me permettait de pouvoir créer une synthèse vocale du personnage comme je voulais. Mais en même temps, bon, le moteur de génération d'une synthèse vocale, ça a de la difficulté avec les virgules, les points, on ne peut pas créer un rythme musical avec ça, c'est assez drabe. Donc, je suis allée finir le rythme dans Logic, évidemment, pour ça. Vous avez déjà fait l'expérience de la fonction vocale avec vos textes? Non. Mais c'est rigolo, ça. Parce que dans Word, c'est une fonction, on le passe, mais il faut aller choisir. Je pense, je ne sais pas si les Macs aujourd'hui arrivent avec une... Moi, mon Mac est en anglais, donc il n'y a pas de voix française, je pense. Non, il n'y en a pas. Tu peux aller en chercher. Ben, c'est ça. Moi, je suis allée chercher sur iVox et là, on entre ça et on lit nos textes. C'est chouette comme expérience. Je pense que les normes étaient tenues un peu sur le control F9 et ça peut empoisonner la vie de quelqu'un parce que dès que tu l'actives, si quelqu'un commence à utiliser son disantère, ça va les revoir. C'est pour les adhérents, surtout. Oui, c'est ça. Ben, c'est une fonction. Ça existe sur le Mac depuis OS 9. Ça fait très longtemps. Ça fait 10 ans que ça existe. Non, mais c'est ça. C'est une fonction qui est plus ou moins cachée qu'ils ne vendent pas et que les voix qui viennent avec le système en anglais sont un peu poches. Mettons que la voix que toi, tu as choisie est beaucoup plus intéressante que ce qui est disponible. Je voulais une voix artificielle et ça en est une. Elle ne sait pas ce qu'elle lit. C'est ce qui est formidable. La synthèse vocale n'a aucune idée de ce qu'elle lit. Et là, je suis allée dans Logic pour rythmer tout ça. Après ça, évidemment, il fallait que j'importe ça dans mon programme d'animation. Pour ce projet-là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai tout fait mon animation dans Poseur. Êtes-vous familier avec la modélisation 3D? Oui, non? Peut-être? Un peu? Bon. Ça, c'est le programme peut-être le plus simple où on va modeler seulement des personnages. J'utilise ça pour modeler mes personnages avant de passer dans des programmes un peu plus lourds. Mais pour ce projet-là, j'avais seulement besoin de travailler avec mon personnage qui était déjà existant. Et là, première phase d'animation, évidemment, c'est d'importer ma synthèse vocale, rythmée, la bande sonore finie pour la plaquer avec le talk designer sur le personnage. Et une fois, le personnage, l'ipsync, le personnage avec le texte en bouche, bien là, j'ai procédé à... Là, on entre dans mon côté un peu plus art visuel et danse. J'avais envie... Je parlais tantôt du fait que je voulais assumer une partie de mon essence dans un personnage que je dessine tout en allant vers une sublimation puis une virtualisation. Mais pour la partie chorégraphique, j'avais aussi envie de jouer avec cette idée-là du poste humain. C'est-à-dire que je me suis donné des points de repère pour la chorégraphie avec le texte et je voulais voir comment le programme allait générer les liaisons. Donc, je partais d'un point chorégraphique à un autre et là, la machine me donnait... En fait, le personnage dansait comme il voulait. C'était l'explication que je me donnais. Et bon, ça ne fonctionnait pas toujours, mais je dirais qu'à peu près 70 % des cas, j'ai réussi à créer une chorégraphie qui s'est faite par elle-même, si on veut, avec très peu de données. Et là, une fois, moi, évidemment, une fois la chorégraphie, le texte posé sur le personnage, toute l'animation s'est faite dans Poser. J'ai généré le rendu par Poser. Et là, après ça, évidemment, je suis passée dans un programme de montage premier pour le travail esthétique et pictural sur les rendus. Et tout ça, pour finir avec la dimension sonore, une fois le travail pictural et la bande son finie, là, ça a été à la fin, l'environnement sonore. Question? Une petite question technique, la voix que tu as utilisée, est-ce que c'était une addition? C'est Julie. Elle s'appelle Julie. Est-ce que c'est une addition de plusieurs voix que tu as téléchargées ou c'est vraiment une qui sonnait à la base? Bien, moi, je l'ai prise, c'est sûr que je l'ai prise, je l'ai passée dans la synthèse vocale, mais après ça, dans Logic, moi, j'ai joué un petit peu, j'ai tweaked un petit peu les trucs, là, évidemment. Mais son intonation, sa présence, sa manière de ça, il n'y a pas de travail possible là-dessus, là, c'est vraiment la source d'enregistrement. Moi, j'avais peut-être une petite question esthétique. Poseur, c'est un logiciel que moi, j'ai utilisé pendant de nombreuses années. La seule petite limite que je voyais à ce logiciel, c'était le fait de générer quelque part, systématiquement, un Uberman, un homme parfait, enfin, voilà, une femme parfaite, un homme parfait. Est-ce que c'était plastiquement, au niveau des formes, ça se retrouve, je trouve, pas mal dans ton mini-fine, est-ce que c'était un souhait, justement, de donner naissance comme ça à une femme, une sorte de sur-femme, une sorte de sur-homme, comme ça? Ça fait partie de mon travail dans Interaxi, dans mon deuxième roman, j'avais exploré ça, cette espèce de quête esthétique, cette obsession pour une transcendance esthétique. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, jusqu'où on peut aller, puis je fais ça aussi dans Second Life, jusqu'où on peut aller dans cette fin-là de la beauté, où ça nous mène. Plutôt que d'esquiver ça et de passer à côté et de le nier, j'aime mieux plonger dedans puis voir où ça mène. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment ce personnage-là dans d'autres projets, il me ressemble physiquement, mais en sublimé, et j'avais envie de partir de moi. Si j'étais un homme ou si j'étais une petite personne ou si j'étais quoi que ce soit, je serais partie de moi, de toute façon. Et là, de toute façon, ce n'est pas un personnage de poseur, ça. Moi, j'ajoute des bases de modèles plus dans Daz et je les modèle, donc on ne peut pas trouver ce personnage-là dans poseur. Mais il reste que c'est sûr que ce travail-là sur le... En fait, par la virtualisation puis dans Second Life surtout, il y a une question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'esthétisme humain? Une fois qu'on est dans la virtualisation puis qu'on peut être une pomme ou un ourson ou on peut être n'importe quoi ou un triangle ou une ligne ou une lettre, qu'est-ce qu'il reste du désir de sublimer la forme humaine? Qu'est-ce qui se jouait? Qu'est-ce qui se jouait là-dedans? Qu'est-ce qu'on voulait atteindre? Est-ce que la sublimation là, dans ce cas présent, serait physique alors? Non, je pense qu'il y a une sublimation qui est passée par un désir physique qui passe par là. C'est un chemin parce qu'on a fait l'expérience du physique et qu'il y a une quête esthétique à ce plan-là. Mais je ne pense pas que ce soit la fin. Je pense que c'est le départ d'une quête du sublime. Par exemple, si on le prend au niveau spirituel, on va passer du physique au émotif, à l'intellectuel, au spirituel. Il y a différents corps, le corps grossier. Pour moi, le physique, c'est le corps grossier. Et dans mon travail, il y a l'idée de se dégager du corps grossier pour aller vers un corps subtil. Et le pont de transition, c'est peut-être cette image du corps sublimé pour éventuellement la détériorer. Mais il faut que cette image-là soit assumée dans mon travail à moitié. Oui? Ça fait beaucoup penser aussi aux exercices contrasexuels de Beatrice Péliciardot dans son manifeste contrasexuel. Vous avez toute cette idée de signer un contrat et de dire pendant un an de déconstruire le corps, avec des exercices très précis, donc masturber le bras droit pendant 3 minutes et 47 secondes exactement avant de subir l'orgasme par le pied. OK. Il y a une série de programmes comme ça dans son manifeste. Il faut beaucoup penser quand même à cette idée-là de désapprendre notamment le corps. C'est ça, la idée d'un corps, elle, qui a fait le corps contre-sexuel sublimé, qui n'a plus rien de naturel. C'est-à-dire répéter ce process-là encore, 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 pendant un an avec des... encore... il fallait se raser la tête, en tout cas, un petit truc comme ça qui était comme inclus dans l'espèce de contrôle pour en arriver à la fin à un corps post-humain sublime, si on veut. Il y a plusieurs voies vers le post-humain, ça, c'est certain. Puis moi, par exemple, ça, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est sûr que moi, je me suis tapée plein de programmes d'entraînement plus jeunes de yoga et tout ça. Puis l'esthétique de ça, du programme d'entraînement, avoir des petites capsules avec des exercices qui vont trop vite et qu'on ne peut pas les suivre, on a de la difficulté, il y avait de ça, évidemment, il y a... dans ce projet-là. C'est ça, avec M, c'était sur le corps réel, c'est comme le pendant sur le corps virtuel. Ah, intéressant. Oui? C'est le moment de la manifeste contre la sexuelle. Contre la sexuelle. C'est beau, hein? J'aime ça. Là, c'est le projet 37, je veux dire. Quand même, je me demandais l'altération qui est portée sur le corps et pas de cheveux. Oui. il y a un rire, là. Oui. Comment vous expliquez ça? Dans mon travail, moi, je travaille juste, je ne fais pas que du noir et blanc depuis le début en photo et tout ça. C'est pour moi, j'aurais envie de dire que c'est juste une recherche picturale, mais j'ai besoin d'entrer juste dans les lignées amants. J'ai un travail sur les lignées amants et non pas sur le rendu réaliste. C'est un choix esthétique, il faut dire. Mais il y a des altérations aussi au niveau visuel. Il y a comme un flou qui est apporté, un dédoublement, des auras. Et donc, oui, il y a un corps physique simulé, mais il y a quelque chose, il y a une avancée vers autre chose qui est plus... Tantôt, je disais que j'ai l'impression que mes textes, à moi, ils ne se porteraient pas à l'écran de façon réaliste. J'ai envie d'être dans une dimension 3D et dans une dimension BD. J'assume le fait que je suis dans une virtualité et dans une fiction qui n'a pas besoin de rendre compte du réel. Une chose aussi peut-être intéressante avec Haraway que tu disais, c'était que dans l'idée initiale de Haraway, c'était un peu comme monique critique, etc. C'était l'idée d'un post-sexe, la post-humanité passerait par un post-sexe. Ce qui est curieux dans l'histoire de la représentation des cyborgs, c'est que cette dimension, on a... comme post-problème, finalement, les cyborgs, surtout dans la culture pop, sont soit extrêmement masculins, soit extrêmement féminins. Et là, c'est vrai que c'est aussi comme une sorte d'aphrodite digitale, etc. Donc, quelque part, on n'a pas réussi, en tout cas dans la culture pop, à imaginer le cyborg post-sexuel. On est comme pris dans les modèles de Adam et Eve. Et il y a... Même quand on essaye de jouer avec ça, comme dans le Terminator femme, la Terminator est, là, on revient à la figure. C'est la figure qui mute, qui prend d'autres formes. Mais ce n'est pas un être qui soit vraiment post-sexuel, polysexuel. Non, ça, c'est clair. Moi, dans mon premier roman, j'ai exploré ça. La créature de la science née doublement sexuée, qui perd ses deux sexes dès l'enfance et qui se désincarne pour vivre des expériences psychotropiques qui la font, cette créature-là, sortir de son corps. Mais en même temps, il y a... pour moi, la réponse est assez simple. Dans l'idée d'un post-humain, l'idée d'un post-humain, ça va être une créature qui va se générer, se reformer comme elle veut, qui va prendre l'identité en une fraction de seconde, voulu. L'idée d'un corps fixe, ça me semble un peu désuet quand on va tomber dans une véritable virtualité où on peut changer d'apparence. j'aime, je ne me souviens pas qui a amené cette idée-là des nanos, des petites nanopuces ou qui pouvaient former un objet, le déformer avec une fonction. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Mais ça, je pense qu'éventuellement, on va avoir, on va, notre corps sera peut-être avatarisé. Dans ce cas-là, tu as écrit l'adaptation de l'œuvre de Philippe Kelly que tu as justement une espèce de sou qui te permet d'avoir toutes les technicités, les... Mais là, on reste dans le corps, mais moi, je parle plutôt d'avoir carrément un corps en nanorobot qui se reforme comme on veut. C'est ça, OK. OK, puis qui peut prendre la... Ben oui, tu sais. C'est sûr que si on veut aller là, c'est une chose, mais moi, je suis un peu, c'est drôle, parce que plus je m'intéresse à ça, la virtualisation, puis plus je suis revenue au corps humain, puis plus j'ai envie de l'explorer autrement. Je suis un peu embêtée avec ça, l'idée, moi, qu'il faut tout jeter. Là, maintenant, on arrive dans une autre dimension, donc il faut jeter le corps humain tel qu'on l'a connu. On ne peut pas aller ailleurs, on ne peut pas l'explorer autrement, on ne peut pas garder tout simplement une forme... Parallèle. Les premiers temps, quand j'étais immergée complètement dans Second Life, je sortais dans la rue puis je me disais « Mais c'est donc bien beau, la diversité des gens, puis comment chaque être humain... compliquer les détails de chacun... » Dans Second Life, tu prends un petit bonhomme, tu l'arranges comme tu veux, mais de voir à quel point notre morphologie est particulière. Je ne suis pas certaine, moi, que même dans une société hautement technologique, que le corps n'est pas une construction hautement technologique qui est respectable. C'est pour ça. Moi, je pense que la résistance qu'on a à l'imaginer autrement montre bien que c'est un... c'est des données anthropologiques. Mais d'ailleurs, je suis curieux avec les programmes, tout ce qui est le morphine, et tout ça, toute l'animation, l'infographie est extrêmement ennuyeuse parce que les visages, les créatures qu'on imagine dans les films, etc., ça ressemble énormément. On a recoupé une série de choses pour les monstres, c'est tout ce qui est tentaculaire, tout ce qui glisse, etc. Mais on est comme dans un format, une iconographie qui s'est déjà figée. Elle est comme née figée, en quelque sorte. Et quelque part, c'est en train de nous poser la question des limites, finalement, de notre imaginaire technologique par rapport à... Et je pense que Haraway était beaucoup plus dans une sorte de choses irréprésentables et puis elle ne s'intéresse pas nécessairement à le représenter. Je pense qu'elle a fait des dessins, parce qu'elle venait des dessins, et les dessins sont assez mauvais. C'est vrai, et ils utilisent... Non, c'est vrai, c'est très heavy metal, magazine, machin, etc., des BD un peu comme ça dans les 80 ans. Et en fait, ça ne correspond pas non plus à un sublime technologique comme elle l'imagine. Donc, je pense qu'on est vraiment pris dans un truc où on essaye d'accéder à ce sublime technologique, mais je pense que... Ça ne l'est pas. Mais le travail est intéressant. Pour moi, je me dis, quel est le trip d'arriver à une solution? Je pense qu'il faut qu'il y ait toutes sortes de pistes et qu'il y ait toutes sortes de propositions. Et je me vois très bien devenir un robot nano qui se transforme en n'importe quoi à côté d'un être humain qui décide de vieillir et de rester tel qu'il est sans altération. Je pense que on est rendu... S'il y a quelque chose qui doit s'être établi aujourd'hui avec la techno, c'est l'infini, le multiple. Arriver à un point fixe où tout le monde devient des créatures post-humaines sans corps, c'est un peu de revenir... Je ne sais pas, moi, finir... C'est peut-être ça aussi la fin de l'univers, l'espèce de moment où tout se fiche, tout devient froid et que tous les atomes deviennent un au degré Kelvin. Peut-être, peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on arrive à... à créer une forme d'uniformité pour après ça que le cerveau global de l'humanité s'anime. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien l'idée d'une diversité et j'aime bien que chacun génère son univers propre puis quitte à ce qu'il y ait des univers profondément classiques et d'autres imprenables. Oui, ça me plaît, les deux. Et la suite, ça, ça fait partie... C'est l'un des éléments de ton projet, c'est-à-dire le clip de cette minute que tu nous as présenté. Et ça, ça fait partie du programme d'entraînement. Et dans ce programme d'entraînement-là, c'est quoi? Alors, ce n'est pas la suite? Tu fais quoi? Tu fais d'autres clips? Le film, après... L'autre, je ne l'ai pas amené parce que je me disais que ça n'avait pas vraiment un rapport avec la littérature puis je ne savais pas si on aurait le temps, mais le film qui suit ça, c'était vraiment un court-métrage sans texte. C'était Fantasque, post-pornographique. Et là, bien, c'est... C'est pas vrai que je... Mais je m'en vais dans une voie de complexification du soi, mais de génération de soi spontanée. Je ne suis plus vraiment dans ce type de... Il n'y a plus de discours. Il n'y a plus... On est dans la forme qui se transforme, dans l'aide qui se démulte. Donc, le programme d'entraînement, c'est à la fois un texte, c'est-à-dire, tu disais tantôt que tu étais en train d'écrire, tu étais en train d'écrire un certain nombre de textes. En tout, ça prend la forme d'un texte, ça prend la forme essentiellement... Bien, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt, c'est que ça, à la base, j'avais été invitée pour un événement et j'avais un texte à produire pour simplement une présence sur scène. Et en écrivant ce texte-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas le présenter sur scène. Donc, il fallait que je crée ce dispositif-là. Et je disais que c'était... Ça, pour moi, c'est une réponse à un traumatisme initial quand je rentrais en littérature parce qu'aujourd'hui, être invitée dans une présentation littéraire, j'aimerais présenter ça plutôt que d'avoir à me pointer sur scène en jeans puis avec le micro puis tout ça. C'est esthétique, que l'homme déplaît. Mais ça, c'est très personnel. Donc, si je peux présenter des trucs comme ça en réponse au spoken word ou à l'oralité, bien, il me semble que c'est un... Pour moi, il y a une satisfaction esthétique plus grande que de monter sur scène pour lire un texte avec un micro puis un mauvais musicien. C'est ça. C'est une mauvaise musicienne. C'est parce qu'ils sont autogénérés d'un événement à l'autre. Mais est-ce que pour toi, ça devient comme une... C'est une autre forme d'écriture tout aussi plaisante que celle qui consiste à écrire un texte. J'ai l'impression que le travail que tu fais à partir des logiciels d'annulation 3D, de musique, de montage, et ainsi de suite, à t'écouter, j'ai l'impression que s'il y a là une forme d'écriture tout aussi importante et tout aussi satisfaisante. Je cherchais tout aussi satisfaisante que l'autre. Oui, c'est sûr que moi, j'ai d'abord été photographe et tout ça, danseuse avant d'arriver à l'écriture. Ça continue de me porter. Mais honnêtement, non. L'écriture, l'expérience virtuelle, d'être là avec le texte, de vivre ça, cet état de conscience-là, puis de juste transcoder ça, pour moi, c'est le sublime. je veux dire, si je peux, je n'ai pas envie de délaisser l'écriture pour aller juste vers du cinéma ou des trucs comme ça. L'écriture, c'est une discipline, pour moi, c'est quand même la plus haute discipline. Ça va, je comprends. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est la dimension du contrôle qu'il y a dans ton oeuvre. Dans la théorie de l'interprétation, depuis le début du 20e siècle, initialement, le but de l'interprétation de l'interprétation, c'est d'aller vers l'intention de l'auteur et on a progressé pour maintenant affirmer au contraire de plein pied le droit qu'un lecteur s'appartient l'oeuvre et d'interpréter ce qu'il veut. Et toi, justement, dedans, en fait, ça a dégouché sur les supertextes et l'hypermédia où là, le but, c'était même de céder les rênes aux lecteurs en disant que si tu veux, tu vas composer là. Et toi, au contraire, il y a comme ce phénomène où quand tu as composé tes oeuvres et tu te rends compte que les lecteurs en feraient une expérience qui serait différente de la tienne et tu as resserré un peu le contrôle en allant vers comme de l'hypermédia où justement comme là, tu peux configurer très exactement l'expérience qu'on va recevoir en contrôlant la voix, le texte, puis même le texte a quand même un peu quelque chose de didactique. Puis moi, c'est ça qui m'a un peu frappé parce que on est habitué de percevoir l'hypermédia comme justement le lieu où on peut avoir une interactivité en tant que lecteur, en tant que spectateur, on peut prendre part à l'oeuvre et là, au contraire, on revient à quelque chose qui est beaucoup plus d'exercices qui sont proposés. Il y a quand même des exercices. Oui, mais c'est ce fond de didactique, c'est que ce n'est pas peut-être dans les quatre premiers. Est-ce que tu as d'autres exercices ? Est-ce que l'ensemble du texte va vers... Ce n'est pas fermé, ce n'est pas fermé comme projet. Oui, oui, c'est quelque chose qui me... Moi, honnêtement, les travaux trop bon, viens jouer, clique sur ça, ça s'anime un petit peu puis j'ai été lancée assez rapidement par ça. Puis je pense qu'il y a certains travaux qui se prêtent à ça, c'est une voie de recherche, mais l'idée de tout céder au spectateur, de lui donner à la limite les morceaux de mon texte pour qu'il recompose comme il veut, c'est une façon de faire, c'est une façon... Je pense que s'il y a une démarche pertinente derrière ça, s'il y a une intention pertinente, pourquoi pas ? Mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'on peut aussi présenter, on peut aussi se faire... On peut aussi contrôler ce qu'on a envie de présenter. Je ne sais pas. Ce n'est pas... Pour moi, un n'exclut pas l'autre, c'est sûr que... Moi, je suis plus, par exemple, comme dans un livre comme Ataraxie, je présente une installation dans le livre. Pour ceux qui sont familiers avec l'art contemporain, on comprend que c'est une installation qui est transcodée et il y a une esthétique relationnelle à travers ça. Donc, l'idée de contrôler des paramètres, c'est juste pour amplifier l'expérience que tu donnes à faire vivre. Parce que sinon, si tu te retrouves, tu n'as pas de code, tu n'as rien, puis tu fais clic-clic. Je ne sais pas, il y a comme une perte spectaculaire où il y a une perte de... C'est tout à fait informe de ce que je suis en train de dire, mais bon, on va vivre avec ça. Autre chose? Non, je ne pensais pas pouvoir vous présenter. dans le livre que je viens de finir, on se retrouve dans un futur assez éloigné et dans une expérience de huis clos extrêmement pressante, puis dans un processus de transformation organique totale. Voilà. Au niveau visuel, je travaille surtout sur la génération de soi par soi, une génération spontanée de... Mais c'est... Avec les mots, je ne sais pas comment le dire. Il faut vraiment le voir. Je suis encore en animation, mais pas dans ce type d'esthétique-là, dans l'animation, de la modélisation 3D beaucoup plus ultra-réaliste, vraiment ultra-réaliste. Écoute, moi, je peux te... Pour te sortir d'embarreur, non, sinon, je peux vous parler de Second Life aussi, parce que moi, je fais un projet. Présentement, j'expose dans Second Life. Je fais une rétrospective la dernière année. J'ai fait 300 autoportraits depuis un an. En fait, j'ai... Ce projet-là, c'est objet de sublimation. J'ai commencé ça il y a un an, en décembre passé. J'ai commencé à... Je me posais la question qu'est-ce qui est en train de jouer dans Second Life au niveau des designers, la haute couture et tout ça. Comment on est en train de... Comment on est en train de sublimer l'esthétisme, l'apparence de l'avatar. Et j'ai commencé à photographier mon avatar avec des créations de haute couture et tout ça, des designers de Second Life. Et assez rapidement, j'ai été... Il y a beaucoup, beaucoup de designers qui se sont joints à mon projet. 106 designers de plus d'une vingtaine de pays. Et pendant un an, j'ai... J'ai coordonné la mise en scène de création de tout ordre. Parce que bon, évidemment, dans Second Life, c'est pas que du linge. Il y a la peau, il y a toute l'apparence, les cheveux, les yeux, les cils, les ongles, les mains, les pieds. C'est un corps complet qu'il faut créer. Il y a des gens qui créent des parties du corps. Chacun s'affaire à son truc. Et là, de tout mettre ça en ordre pour essayer de générer l'avatar le plus up-to-date et le plus réaliste, mais en même temps le plus sublimé. Moi, c'est mon travail, l'objet de sublimation. Et c'est ça. Donc, depuis un an, j'ai produit 300 autoportraits qui étaient envoyés dans les fashion feed de Second Life où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait d'une part ça et puis je diffusais aussi dans différents magazines qui s'intéressent à la corporalisation des avatars. Et c'est ça. Donc, présentement, jusqu'en janvier, vous pouvez le voir sur mon blog, il y a le lien en ligne pour se rendre à la galerie. C'est une exposition sur deux étages, une trentaine d'autoportraits, une sélection. Je vais peut-être en ajouter au fil du temps. Donc, c'est ça. Deux étages d'une galerie en ligne. Oui, d'une galerie en ligne. Non, je le dis parce qu'il y a des gens qui se pointent qui ne sont pas trop familiers et qui ne savent pas que ça peut être plus que juste un lieu. Mais oui. Mais moi, je suis tellement en ligne qu'à un moment donné, deux étages ici ou dans un métavers, c'est vraiment deux étages. Un métavers? Un métavers, c'est un métavers. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un métavers sous une traduction bizarre. C'est beau, un métavers? Je ne sais pas. Non? C'est quoi le terme approprié? Non, non, ce n'est pas le terme approprié, c'est juste que je trouve qu'il y a la sonorité. Un univers. Oui, un métavers. Un univers, un métavers. Ah oui, c'est juste la sonorité. C'est une question purement esthétique. Je veux la somme poésie. Oui. Mais c'est parce que oui. Un univers, c'est pas ça. Tu veux la somme poésie aussi? Non, c'est comme habitué aux termes de l'univers. À partir du moment où on le décline différemment. Écoute, parce que là, c'est un peu le temps, moi je te pose un peu des questions sur, parce que comme je sais que tu fais partie de la, c'est quoi, c'est la table ou de la commission consultative en littérature pour le carré, de voir en fait, vers quoi, vers quoi s'enligne le calque par rapport à, justement, à toutes les formes de littérature qui débordent par la gauche, la droite, le haut et le bas. C'est fait, c'est fait. Moi, je suis rentrée sur la commission en 2006 quand ça a commencé et à ce moment-là, il n'y avait pas d'ouverture du tout pour littérature hypermédiatique, mais là, depuis quelques mois, c'est fait. On peut présenter des projets littérature hypermédiatique, c'est dans le volet spectacle littéraire. Et où ça s'en va? Bien, moi, c'est sûr que j'étais sur la commission consultative. Qu'est-ce que c'est une commission? On nous rejoint autour d'une table et là, on nous pose des questions sur la transformation du programme, qu'est-ce qu'on voit, etc., et nos recommandations sont soumises au conseil d'administration et bon, ce n'est pas super simple comme système, mais l'ouverture est faite. La même façon qu'elle s'est faite au Conseil des arts du Canada, elle s'est faite au calque. C'est sûr que présentement, s'il y a trois personnes par année qui proposent des projets, il n'y a pas grand chance qu'il y ait de l'argent qui soit attribué au projet, mais tout ce qui concerne un travail publication électronique, travail, tout ce qui concerne l'hypermédia, tout est permis maintenant. Donc, mais il va falloir que les gens soient concertés, que les gens soient avisés qu'il faut faire des demandes, il faut qu'il y ait une populace qui se pointe et qui pose, parce que s'il y a trois dossiers à juger, ils vont être soumis avec spectacle littéraire ou spectacle de poésie et là, c'est des gens qui font des trucs comme le Festival d'Amérique ou tout ça, qui vont juger de projet hyper médiatique sans nécessairement avoir les compétences pour le faire. Aussi, s'il y a des gens comme parmi vous qui sont experts de l'hypermédialité, hyper médiatique, il faut donner vos noms pour être dans la banque de ressources pour qu'ils puissent vous contacter comme juré. Il faut, c'est important parce qu'on a l'impression, moi, ce que j'ai entendu de l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui proposent des projets. Pour l'instant, c'était tellement fermé qu'il n'y a pas personne qui pense à en poser. Mais il n'y a personne qui a posé de questions. Il n'y a personne qui est arrivé et dire qu'on veut pouvoir faire de la littérature hyper médiatique. Moi, quand je suis arrivée autour de la table, il n'y en avait pas entendu parler. Pourtant, je n'ai pas l'expertise que vous avez et je ne bagne pas là-dedans comme vous le faites. Mais quand je suis arrivée autour de la table, la vraie question qui se posait, c'est est-ce qu'on tolère les publications électroniques? Est-ce qu'un écrivain peut avoir une publication électronique et proposer un dossier? Est-ce que c'est valide une publication électronique? On n'en était que là il y a quatre ans. Donc, le travail de littérature hyper médiatique, l'idée du blog, etc., on était à des années de lumière de ça. Et ce n'est pas nécessairement le calque qui résiste parce que le calque, franchement, quand j'entends toutes sortes de critiques de l'extérieur, je trouve ça épouvantable parce que c'est vraiment des gens qui sont là, ils sont ouverts, ils attendent, ils veulent se faire dire où est-ce qu'on s'en va. Eux, ils répondent aux exigences du milieu culturel. Donc, s'il n'y a personne qui se pointe pour proposer quelque chose, il ne se passe rien. Et c'est ça. Et donc, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a appelé pour dire on veut faire de la littérature hyper médiatique, on peut-tu proposer des projets comme ça? Il n'y a personne. Et alors, ils ne vont pas ajouter une catégorie s'il n'y a personne qui le demande. Mais là, avec l'ouverture, vous n'en avez jamais fait? Ah, j'ai mon yo. Non, non, mais c'est vrai, mais c'est correct parce que là, de toute façon, ils voient qu'il se passe toutes sortes de choses et c'est drôle. Il faut dire qu'un des problèmes avec lequel, entre autres, c'est que il suffit que tu dises que tu es à l'université pour le nombre de profs qui font des demandes qui parlent, c'est assez même, c'est la règle générale parce que tu ne sais pas que tu n'as pas de demande. C'est-à-dire que tu es un prof, donc tu as de l'argent pour un parent de toi, pourquoi tu ne veux pas chercher ton argent? Mais évidemment, on ne dit pas ça quand tu appelles et tu demandes des informations sur les concours parce qu'on dit évidemment n'importe ce qu'il peut le faire. Mais sinon, au niveau des évaluations, tu finis toujours par passer par un en dessous. Mais là, parmi les étudiants, il y en a beaucoup de gens qui pratiquent littérature hypermédiatique, des gens qui sont sortis de l'université parce que c'est sûr qu'il y a des règles, il faut avoir bleu-orange, je pense que là, c'est considéré comme une publication officielle. Si quelqu'un présente un projet par bleu-orange, il va être admissible après pour littérature hypermédiatique, il n'y a pas de... Je pense que c'est encore trop nouveau pour qu'on ait commencé même à avoir ce réflexe-là, c'est clair. L'information ne se rend pas. Est-ce que c'est ça? Moi, je l'ai parce que j'ai été comme toi, au calme, mais même dans le cadre des gens ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? D'abord, je n'ai pas transmis tant que ça, l'information. Je suis un mon dieu. Oui, c'est ça. Mais, oui, il faut le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas assez de dossiers, ils vont shipper les dossiers avec spectacles littéraires. Puis, spectacles littéraires, ce n'est à peu près que des gens qui viennent pour festival de la littérature de la Naudière ou des festivals du Comte ou des trucs comme ça. Puis, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance. Et moi, c'est surtout ce qu'on me disait. On me disait, si on accepte de mettre ça en création, littérature hypermédiatique, un poète qui écrit, comment il va faire pour... Comment il va savoir s'il y a une pertinence dans le travail qui est proposé? Et là, c'est comme s'il faut aller chercher, il faut vraiment, vraiment créer un bassin de professionnels qui vont pouvoir venir faire une expertise au calque. Et ça, c'est vous. Parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est à cause de vous que maintenant, il y a littérature hypermédiatique dans le calque. C'est vrai. Parce que moi, au début, quand je voulais donner des exemples, je disais, bien là, il faut qu'on s'ouvre à ça, c'est une nouvelle création. Nt2. Là, je donnais les liens puis ils venaient voir sur votre travail. Donc, c'est surtout à cause de Nt2. Je n'avais pas d'autres points références concrètes que vous. Peut-être que ça n'aura trop à réagir. En effet. Bon, moi, je vais bien faire poser la question samedi tout à coup. Je n'ai pas fait mon travail. Ça peut-être commencer à se réagir dans les années à venir. Puis ça, de toute façon, cette idée-là, il y a des gens qui se font dire non une fois pour une demande. Moi, ça m'est arrivé, je dépose un projet, on me dit non, à la fois d'après, six mois plus tard, je leur dépose le même projet puis c'est oui, ça dépend du jury, ça dépend de... Il faut, il faut en faire des demandes parce que les budgets n'augmenteront pas s'il n'y a pas plus de demandes. C'est un devoir qu'on a comme créateur de prendre quelques minutes de notre temps, quelques minutes, quelques heures, quelques jours pour créer une demande puis de l'envoyer puis de la renvoyer parce que plus il va y avoir de demandes, plus ils vont être obligés d'avoir des budgets puis il va y avoir des outils pour aller au gouvernement demander des augmentations de budget. Mais là, tout le monde, il y a plein de gens, je rencontre plein de jeunes qui me disent que c'est compliqué, faire des demandes de bourse, machin, formulaires. Il faut apprendre à le faire. Ça peut être intéressant. Je pense aussi à tous les gens de la traversée où il y a énormément d'écrivains qui sont tous intéressés à développer des trucs qui s'écrivent sur le web, qui se mettent en place par le billet de base de données puis ils ne pensent même pas à faire la demande. Il n'y a pas que ça parce que nous, quand on a été invités cet automne pour le comité numérique, c'est parce qu'ils se préparent des grandes manœuvres pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'argent qui vienne pour les nouvelles technos. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais il faut qu'on sente qu'il y a des gens qui veulent faire des projets, qu'il y a des projets sur la table, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie parce que si personne se manifeste, on ne peut pas octroyer des budgets à des disciplines inexistantes. Ça, c'est sûr que c'est... Non, mais ce n'est pas le nom de ton narrateur. Sur... Ah, bien, je ne lui donne pas de nom à elle. Tu n'as pas de nom à ta... Non, je ne l'ai pas nommée. Je ne sais pas si on peut transposer sa voix à un narrateur. Non, je n'aime pas. Elle est... C'est une sans nommée. Donc, comment c'est Julie sans nom, ça, c'est ça? Oui, Julie sans nom. Julie sans nom, dépose une demande au cas. Est-ce que c'est... Mais moi, je l'ai fait. J'ai proposé un projet avec Second Life. Ça n'a pas passé ce printemps, mais je me suis dit il faut y aller. Je vais partir de la balle où on part des demandes. Ah, il faut. Il faut le faire. Tu as raison, en fait. Oui. On aurait compris. Tout le monde, il faudrait passer une simple année. Oui, puis s'il vous plaît, arrêtez-vous pas après un refus. Il faut faire les demandes tout le temps. Deux fois par année, on fait les demandes puis ça va finir par marcher. De toute façon, elles sont d'habitude parce qu'ici, tout le monde contendait avec des bourses universitaires donc ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas une fois que tu ne demandes pas l'ordre. Non, non, c'est ça. Tu fais évoluer ton CV puis la deuxième fois, ça ne fait pas assez. Ah, puis des fois, même sans évolution de CV, ça dépend du jury en place. C'est aléatoire. Ce n'est pas totalement aléatoire, mais je suis dit qu'une personne n'est pas d'ordre. C'est aléatoire parce que quand moi je me pointe sur un jury, j'ai des exigences esthétiques qui n'ont rien à voir avec celle d'une romancière historique ou je ne sais pas trop quoi. On n'arrive pas avec les mêmes goûts et c'est ça qu'on pose à la table. C'est vraiment, vraiment un jugement personnel, les jurys. Donc, il n'y a pas des critères directs.